bonsoir à tous nous sommes ici ce soir pour le lancement de la campagne des européennes dans le sud de notre département. Auréliano est 36e sur cette liste sur la liste de France Insoumise qui est emmenée par Manon, Manon Brie et c'est une liste qui est faite de cadres, d'employés, de retraités, d'artistes, de chômeurs, d'hommes, de femmes, de gens comme nous en fait. Auréliano est oxérois, il est ouvrier chez Dioplet depuis 30 ans, il est aussi très investi dans le monde associatif et sportif, je dirais l'année européenne. Nous nous sommes rencontrés lors de la campagne des législatives, pendant le passage de la caravane électrique ici à la Morlande. C'était un après-midi un petit peu comme aujourd'hui, il ne faisait pas très chaud, mais néanmoins on s'est retrouvés là et on a commencé un peu à échelafonder les plans sur la campagne des législatives. C'était pour les législatives. Dès ce moment-là, j'ai pu apprécier sa bonne connaissance du tissu local, sa disponibilité, son écoute, enfin bon, il y avait quelque chose qui passait en fait. Et quand je me suis engagé pour la campagne, en fait, il a été un super support, toujours là, dans mon conseil, et donc c'est vraiment avec plaisir aujourd'hui que je retourne de service et qu'en fait, j'ai envie de participer à sa campagne. Cette campagne, en fait, un petit peu particulière, parce que c'est les européennes, en fait, ça mobilise peu de gens, malheureusement, mais c'est quand même une échéance importante. Et cette campagne, la façon dont les filles va l'amener, c'est d'une manière, ce qu'on appelle la campagne permanente, en réalité avec un grand nombre de réunions publiques, avec une grosse présence, autant que possible en faisant du porte-à-porte, de la rue, avec les habitants. En fait, c'est vraiment une campagne qui me permet de maintenir en place et puis aussi de préparer l'année 27, l'après Macron, parce qu'on y arrive, quoi, et je pense que c'est vraiment important. Et c'est important de tenir la rue. Bon, pour aborder quelques sujets qui nous touchent tous, peut-être même plus particulièrement Auréliano et puis d'autres parmi vous ce soir, c'est le sujet de l'amélioration des conditions de travail, des droits sociaux en Europe. On peut considérer qu'après un premier mandat de Macron et après une loi travail sous la présidence de Hollande, le travail de SAP, un travail de SAP énorme a été fait sur les conditions de travail et sur le travail des gens en entreprise. Et on ne l'a bien plus avec la réforme des retraites. malgré un nombre incroyable de gens qui descendaient dans la rue, une présence assidue, on s'est opposé à cette réforme avec une énergie incroyable. Finalement, on s'est retrouvé face à une fin de non recevoir. On a coupé 49-3. Ben non, les gars, entrez chez vous. Il n'y a plus rien à voir. Et donc, en œuvrant au niveau européen, je pense qu'il est là aussi question d'utiliser des leviers, des leviers dont on dispose dans notre programme pour pouvoir agir et pouvoir faire changer. entrer, 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 pour pouvoir faire changer un petit peu les choses. Pour citer quelques chiffres, en fait, il est question, par exemple, on vient de réduire ces dernières années le personnel de l'inspection du travail, des inspecteurs, contrôleurs, etc., de 16%. En Europe, je crois que ça représente 600 000 accidents du travail par an. Un cinquième de ces accidents du travail ont lieu en France. En fait, c'est même pas ça le chiffre. C'est qu'un cinquième des morts au travail ont lieu en France. Alors, il n'est pas si simplement au travail. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'un pays aussi grand que la France ait toujours autant de morts au travail. En fait, c'est juste même intolérable. Et, bon, je pense qu'il faut jouer sur toutes les strates. C'est aussi bien au niveau national, mais au niveau européen. Là, je crois qu'on a vraiment un rôle à jouer et quelque chose à faire entendre. En tout cas, il n'y a pas que ça, les accidents du travail. Il y a aussi, il y en a même pour les maladies professionnelles, en fait, qui tuent 200 000 personnes par an en Europe. Enfin, c'est juste totalement incroyable, quoi. Et pendant ce temps-là, on assouplit les lois sur l'utilisation des pesticides. Et on sait bien quelle cause ça peut avoir, surtout pour les gens qui pratiquent et qui travaillent dans les silos et qui travaillent dans les champs, etc., etc. Chaque année, le changement climatique expose de plus en plus les travailleurs du bâtiment, de l'agriculture ou de l'agriculture, qu'on ne nommer qu'eux. Les plus jeunes et les plus précaires, et les sans-papiers, enfin, en sont les premières victimes. On voit bien toujours comment ça fonctionne et comment se déploie, en fait, cette mécanique. Bon, je crois qu'il faut enfin œuvrer, il faut mettre un terme à ces pratiques, à ces pratiques de patron délinquant, et enfin, prendre en sérieux des notions d'évaluation de risque et de garantir la sécurité des travailleurs en entreprise. Il faut combattre ces politiques libérales au cœur de l'Europe et lutter ensemble pour un idéal porteur de droits et d'émancipation sociale. Vous avez bien compris, parmi les défis majeurs que nous allons devoir affronter, il est celui du changement climatique. Celui que notre gouvernement actuel semble avoir oublié, ou plutôt, semble plutôt dévoyé. Il devrait mobiliser l'essentiel de notre attention, et si l'on ne veut pas sérieusement atteindre les 4 degrés prévus pour la fin du siècle, d'augmentation, il va falloir faire quelque chose. Et là encore, nous avons des propositions et un programme qui répond et qui permet d'agir avec des leviers européens et nationaux, notamment en refusant d'abandonner l'agriculture, en passant, l'agriculture, c'est le premier budget de l'Europe. Donc, de l'abandonner, mais d'abandonner et l'agriculture et notre industrie, à la concurrence déloyale, à l'emprise des lobbies, à toutes ces choses, comme le traité de libre-échange, qui font qu'on marche complètement sur la terre. C'est le capitalisme, d'une certaine manière, qui permet aux industries agroalimentaires et à la grande distribution de se gaver sur notre dos. Essayons de garantir des marges et des prix planchers. Faisons un travail autour d'une écologie antilébérale, une écologie solidaire, une écologie populaire, une écologie sociale et une écologie durable pour nous et pour nos enfants. D'autre part, nous sommes la seule liste à présenter et à s'appuyer sur un programme complet, argumenté et construit avec la participation de tous nos partenaires. Alors que nous élaborions ce programme, pendant ce mandat, au Parlement européen, juste pour information, le RN a déposé 21 amendements. Et il s'érige néanmoins, 21 amendements, sur un mandat. Il s'érige néanmoins comme les défenseurs du peuple, qui ne le défend jamais, bien sûr, et jamais aucune mesure de solidarité, aucune mesure de blocage des prix ou de taxation des profits. Comme le dit si bien Manon Brie, défendons ce que nous avons en commun, notre avenir, nos services publics, notre protection sociale, notre investissement dans la bifurcation écologique. L'argent, il y en a, et nous irons le chercher. On ira le chercher dans les poches des profiteurs, dans les paradis fiscaux, dans les poches des actionnaires qui ont augmenté leurs dividendes de 20% en 2023, dans les poches des multinationales qui ont doublé leurs profits depuis 2019, dans les poches des superfortunes qui ont augmenté leurs richesses de 35% en Europe. Rendez-nous notre argent. Rendez-nous l'argent de l'ISF, rendez-nous l'argent de l'évasion fiscale, rendez-nous l'argent des dividendes, rendez-nous notre argent. L'ANUPS a porté lors du scrutin des législatives, cette union nous a permis de devenir la plus grande force d'opposition au Parlement. Aujourd'hui, l'Union Populaire défend le même programme, avec la même ardeur. Un programme qui ne parle pas de hausse de TVA ou de gel des retraites, mais de prix bloqué et d'allocation d'autonomie pour les jeunes de 18 à 25. Un programme de protection de notre industrie et de notre agriculture, une prolongation du tarif de réglementer l'énergie et de la mise en place d'une vraie bifurcation écologique. Enfin, je voudrais terminer par quelques mots d'André Gorce, philosophe, autodidacte et grand penseur de la critique sociale du XXe siècle. La question de la sortie du capitalisme n'a jamais été aussi actuelle. Elle se pose en termes et avec une urgence d'une radicale nouveauté. La question de la sortie du capitalisme n'a jamais été aussi actuelle. Elle se pose en termes et avec une urgence d'une radicale nouveauté. Alors d'ici le 9 juin, allez vous inscrire sur les lycées électorales si ce n'est pas déjà fait. Encouragez vos proches à le faire, le cas échéant. Et chaque échéance électorale est une occasion de se faire entendre et de faire entendre sa voix. Et notre nombre fera la différence. Applaudissements Je crois qu'il parlait en dernier moment. Je ne connais pas bien, merci. Alors, revoir à tous. Quand on m'a demandé de parler, d'abord j'étais très fière, et puis j'ai le trésor. D'habitude j'ai un mégaphone et des banderoles, et là j'ai un texte préparé. Ce n'est pas habituel. Donc soyez gentils avec moi, voilà. Je me demandais de quoi je vais parler, parce qu'il y a beaucoup de sujets dans l'actualité qui nous interpellent quand même beaucoup. Si on pense au meeting qui a été interdit, enfin bon, aux jeunes, à tout ça. Merci le gouvernement, on a toujours de quoi parler. Puis je me suis souvenu, il y a sept ans, on n'était pas loin des présidentielles, et on parlait en famille des élections et de quel bulletin on allait mettre dans l'urne. On était en train de se promener, et mon fils allait voter pour la première fois, et il nous disait qu'il allait voter blanc, qu'il était dégoûté par la politique, que c'était tous les mêmes, que ça ne changeait rien. Et ma fille lui a dit, je comprends, je comprends ton point de vue. Mais pour nous, les femmes, ça change vraiment quelque chose, qui était, ça fait une sacrée différence. Alors il a voté, et il n'a pas voté blanc. Et puis moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Sur le coup, je me suis dit, c'est bon, on est citoyenne, on a le droit de vote, je peux aller avorter si je veux, on peut choisir le métier qu'on veut, enfin, c'est un peu exagéré quand même. Et puis je regarde autour de moi, je regarde en Ukraine, je regarde à Gaza, je vois qu'il y a 70% des victimes qui sont des femmes et des enfants, et ouais, ça fait une sacrée différence. Et puis, je regarde, oui, on a quand même attendu 1945 pour avoir le droit de vote. Juste pour info, chez les Suisses, il y a un canton où localement, les femmes ont le droit de vote uniquement il y a 35 ans. Et en Arabie Saoudite, en 2011. Et puis, je me souviens, je n'étais pas encore née, mais je sais qu'en 1965 seulement, les femmes ont le droit de signer un chèque sans l'accord de leur mari. Donc, certains diraient qu'on en profite depuis, mais voilà. Je ne vais pas pousser plus loin l'histoire du droit des femmes, mais effectivement, juste si on regarde le monde aujourd'hui, on constate que ça fait encore une sacrée différence. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, partout, dans tous les quartiers, dans tous les villages, on se battait contre la réforme des retraites, y compris à Avalon, ici. Et cette réforme des retraites, c'est encore les femmes qui ont pris le plus cher. C'est encore pour les femmes que c'était le plus bien. Quand le monde devient un petit peu plus chachiste, en Afghanistan, en France même, c'est les femmes sur qui ça se resserre le premier. C'est comment on s'habille, si on a le droit d'étudier. Et puis, quand l'injustice n'arrive pas ou peu à faire son travail, vous ouvrez votre journal à peu près tous les deux jours et vous regardez les féminicides, les violences conjugales. Le résultat, tout ça, c'est encore les femmes qui prennent. Alors oui, ça fait une sacrée différence. Et puis, je ne vous parle même pas des écarts de salaire. Je pense que c'est assez clair. D'ailleurs, on a encore une journée, les droits des femmes. C'est dire quand même qu'il y a un problème. Donc, pour mon fils, au départ, ce n'était pas clair, mais pour vos mères, pour vos soeurs, pour vos filles, ça fait une sacrée différence. Et voter pour le programme de la France Insoumise, c'est une sacrée différence pour nous. Et d'ailleurs, on a une ministre déléguée à l'égalité des femmes et des hommes. Je vous en parle. Oh, berger. On ne va pas se gâcher la soirée. Bon, voilà. Alors, depuis, on m'a dit, je sais, c'est long, mais c'est long, ça fait tellement longtemps. C'est long de changer une société. Il faut être patient, ça vient. Alors, bon, ceux qui me connaissent savent que la patience, ce n'est pas ma première qualité, mais bon, je veux bien. OK, il faut être patient. Et puis, je regarde autour si la vie des gens ici, ailleurs, en France, elle s'améliore depuis 7 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Est-ce que les gens vivent mieux ? Est-ce que quand ils font leurs courses, c'est plus facile ? Est-ce que, vraiment, face à leurs factures, c'est plus facile ? Est-ce qu'ils peuvent dire quand ils ne sont pas d'accord ? S'exprimer, être libre de ça. Je ne trouve pas que ce soit évident qu'ils vivent mieux. Ceux qui vivent bien, vivent de mieux en mieux, visiblement. Ça, c'est sûr. Alors, on dit, oui, mais sois patient, c'est long. Bon, d'accord. Mais, moi, un matin, je me suis levée et j'ai commencé à aller coller des affiches, à passer une coup de fil et à aller voir les gens. Et puis, je me suis engagée, alors qu'il suffisait d'attendre. Alors, pourquoi est-ce que je me suis engagée, moi, ici, avec eux ? Je pourrais dire que c'est parce que, quand j'habitais Paris, je ne supportais pas bien de voir les gens qui dormaient sous les cartons et qui se levaient. Que je ne supportais pas bien que les gens n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité pendant qu'il y en a qui se bointrent et qui n'en ont jamais assez. Que je ne comprends toujours pas bien pourquoi il faut absolument qu'il y ait ces inégalités-là. Oui, c'est un peu de ça. Un peu. Pour me donner une bonne conscience, oui, un peu. Je pourrais dire que c'est parce que, comme l'a dit Philippe, on a quand même un gros problème avec le climat, d'après ce que nous disent les scientifiques. Il semblerait qu'on ait quand même commencé la sixième extinction de masse. Et dans extinction de masse, la masse, ce n'est pas juste les éléphants et les hérissons. Même si c'est très mignon et hérissant, la masse, c'est nous. Nous qui surconsommons avec le capitalisme, nous qui bouffons la planète. Donc c'est aussi pour ça, oui, un peu. Je pourrais dire aussi que c'est parce que je ne maîtrise pas du tout l'économie. Et que, bien qu'on me l'explique, je n'ai toujours pas compris vraiment pourquoi il fallait absolument qu'on fasse venir des vaches nourries aux pesticides de Nouvelle-Zélande pour les manger en France, sous le prétexte que ça nous permettait de vendre des trucs là-bas. Ça, je n'ai toujours pas compris. Donc oui, c'est aussi un peu pour ça que je me suis engagée. Mais en fait, je ne suis pas parfaite. Donc c'est vraiment à cause des maths que je me suis engagée. Moi, j'aime bien les maths. Et j'ai calculé, en fait, si j'ai collé une affiche et rencontré quelqu'un, est-ce que ça change quelque chose ? Alors en fait, si toi, tu vas convaincre quelqu'un demain de voter, et que la personne, le lendemain, va convaincre quelqu'un, et ainsi de suite, au bout d'une semaine, vous serez sept. Et si toi, moi, on va convaincre plutôt trois personnes de voter aujourd'hui, et que ces trois personnes vont convaincre demain trois personnes, et ainsi de suite, dans une semaine, on sera à 2187. En une semaine. Alors vive l'exponentiel, puisque c'est grâce à l'exponentiel. C'est pour ça que je me suis engagée. Parce que je crois à l'exponentiel. Je crois qu'à 2187, on aura un petit peu plus d'humanité qu'à sept. Et du coup, c'est pour ça que moi, le 9 juin, je vais aller voter. Je vais voter pour la France Insoumise, parce que j'ai regardé si eux, ils se rapprochaient de pourquoi moi, je m'étais engagée. Et définitivement, oui. Donc, je serai ravie de voter le 9 juin pour Aurélie Lannot, et tous les autres de la liste de Manon Aubry. Bravo. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci d'être venu pour cette réunion publique. Je tiens tout d'abord à remercier tout particulièrement les groupes d'action de la Valonnaie pour avoir organisé cet événement ce soir afin que je puisse me présenter à vous. Je tiens également à remercier notre service d'ordre, plus communément appelé les SAU, qui couvre nos événements partout en France afin de les sécuriser. Il s'agit de bénévoles qui prennent sur leur temps libre pour se mettre au service du mouvement. Donc, c'est normal de les remercier pour le temps qui passe pour venir aux événements et les sécuriser. Merci également à Favre, qui s'occupe du live Facebook et qui va produire des photos de l'événement comme tu sais bien le faire. Et puis, quelle chance d'être à tes côtés, Philippe, pour cette réunion. Toi, un homme toujours à l'écoute et attentif au bien-être des autres et de tes administrés à la mairie de Lacan. Toi, l'un des deux maires insoumis de Dieu, dont nous sommes tous, mais tous, fiers. Toi et Patrick, le maire de Saint-Belot-Soleil, vous êtes notre référence dans ce combat pour se réapproprier nos communes, en grande partie contrôlées par la droite en France. Les communes sont les portes d'entrée de la démocratie. Nous devons y réfléchir toutes et tous et se préparer pour les municipales de 1926. Et puis, dans ces remerciements, je ne peux pas oublier. Toi qui m'as permis de vous découvrir, ton mari d'étoiles. Oui, Anne, c'est toi qui te s'agit. Toi qui es dans tous les combats, qui n'accepte pas la résignation. Toi qui fais preuve d'un don de soi exceptionnel pour aider les autres, quels que soient leurs problèmes. Toi qui es d'une intelligence rare et qui est en mesure de traiter quasiment tous les sujets. Toi qui es une femme sensible à l'équipe, volontaire et déterminée face à ce monde qui nous consomme un petit feu. Je te dis merci. Merci de te conner. Merci de me montrer l'exemple. Et merci pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Mais si nous sommes ici, c'est promener un combat. Oui, nous croyons à une alternative au duo Macron-Le Pen. Maintenant, duo Attal-Bardella. Voilà ce que les grands médias détenus par 9 milliardaires et essayent de nous vendre sans cesse dans leur débat de l'entre-soi. Ce qui, bien sûr, nous interroge pas à leur indépendance. Comme vous le savez toutes et tous, nous avons l'échéance électorale des Européennes qui se profite d'ici un mois et demi. En effet, nous retournons aux urnes le 9 juin pour élire nos 81 eurodéputés français. Il s'agit d'un scrutin à un seul tour. Évidemment, dans nos médias dépendants au pouvoir de l'argent, on nous donne des chiffres à travers des sondages venant d'instituts ayant une vision économique complètement ancrée à droite et qui fabriquent l'opinion publique. Alors, vous avez l'IFOP, l'Ipop, l'Ipsos, VVA, etc. On nous dit que l'ARN est à 30% et que la France insouise est à 6%. Pour moi, c'est un air déjà entendu. Et que je n'écoute plus. Rappelez-vous, au présidentiel 2022, nous avons démarré avec 11% et à Macron à presque 34%. Et ça, c'est terminé à 22% pour nous et à Macron, 28%. L'abstention s'est située à un peu moins de 20%. Donc, comme vous le comprendrez, l'enjeu, c'est la participation. Aux européennes de 2019, seulement 50% des électeurs se sont déplacés, c'est-à-dire un électeur sur deux. Notre objectif, c'est de faire déplacer toutes celles et tous ceux qui ont voté pour l'Union populaire aux présidentielles de 2022. La participation à cette élection était de 80%. Nous travaillons avec beaucoup d'envie pour que notre liste portée par Manon Bouy puisse arriver en nombre et en force au Parlement européen, à peine 9 juin, pour faire porter nos voix. C'est-à-dire celles qui sont dans la difficulté au quotidien, celles qui sont ostracisées et discriminées, celles qui sont mises au banc de la société. Et aussi, toutes celles qui désirent une société plus juste. Notre objectif pour cela, j'ai nos mots, c'est de soutenir un protectionnisme écologique et social contre le libre-échange. C'est de défendre les services publics et le pouvoir d'achat contre l'austérité et le marché. C'est d'agir pour la paix en Ukraine, à Gaza et de manière générale dans le monde entier. C'est-à-dire l'humanisme face à la cupidité. Faire face aux dégâts de cause de libéralisme, donnez-vous à force de tout changer ? En votant pour la liste de l'Union populaire, participons et faites participer en masse à ce scrutin. Votez et faites voter autour de vous. Puis nous serons nombreuses et nombreuses urnes le 9 juin. Puis nous arrivons en force dans le ministère du Parlement européen. Je souhaite faire part de ma fierté de faire partie de cette belle liste d'Union populaire menée par Manon Brouille. Une liste que j'estime très représentative des forces positives et de combats de notre pays. Puisque nous avons Rima Hassan, juriste franco-palestinienne, qui milite pour la paix en Palestine. Anthony Smith, inspecteur du travail qui s'est battu contre Elisabeth Borne pour défendre les droits des travailleurs. Et Damien Karev, député européen, écologiste et ancien maire de la ville de Grand Sainte, fervent défenseur des demandeurs d'asile et d'une écologie réellement sociale et solidaire. Nous avez aussi Damien Libanaise, lanceur d'alerte sur les projets mutiles. Béranger et Cernon, cheminot et responsable syndical qui a mené lutte pendant la réforme des retraites. Bref, cette liste au groupe des personnes de la société civile ayant en commun des valeurs fortes de solidarité et de partage. Mais nous avons également des personnalités politiques qui ont décidé de suivre le programme de la NUPES, en se ralliant à notre mouvement, comme Arash Saïdi, ancien coordinateur national de génération, et Camille Hachet, du mouvement des jeunes écologistes. On y trouve toute une diversité de profils sociaux, d'origine, de génération, et une grande variété de professions qui représentent bien la société française. Chauffeur VTC, aptitudrice, enseignant, ouvrier, restaurateur, cheminot, salarié de la CPRM, ingénieur, étudiant, livreur, assistante sociale, sans emploi, agriculteur, infirmière, agent d'entretien, comédienne, AESH, etc. Dans cette liste, chacune et chacun de vous, de nous, peut s'y retrouver. Il faut bien comprendre, je vous le dis avec détermination, nous allons parlement européen pour mener des combats concrets, et pas pour faire fonctionner ou accompagner un système. Voter pour notre liste, c'est voter pour la souveraineté des peuples, pour la planète, pour le camp de la paix, contre tous les génocides et tous les crimes de guerre sans exception. En ce qui me concerne, et parce que vous ne connaissez pas tous, je vous fais un petit résumé de mon parcours. Je suis né au Sénégal et je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans. Après un bref passage en région lyonnaise, nous sommes revenus nous installer dans l'île, et c'est mon enfance à chemise sur l'île. J'ai poursuivi ma scolarité au collège de Migène, puis au lycée Fourrier, et après avoir effectué mon service militaire à 100, je suis entré à l'usine Lyoplait de Monétaux en tant que conducteur de l'énergie. J'y ai poursuivi ma carrière en changeant de poste, et j'y suis toujours depuis le 30. J'ai également passé de nombreuses années à repenter les terrains de foot d'Andione et de Bourgogne, comme joueur et comme éducateur sportif auprès des jeunes, avant de raccrocher les campons il y a quelques années. J'ai très vite adhéré au mouvement de la France insoumise dès 2012, suite à la lecture du programme d'Avenir en Commun, qui a été une révélation pour moi. J'ai alors compris qu'il était possible de vivre ensemble en respectant la nature, en mettant en place des mécanismes démocratiques forts qui permettent l'intervention des citoyens à tout moment. Le RIC, la révocation des élus, ou la vocation d'une loi ou d'un projet de loi. Mais mon militantisme, c'est d'avoir construit à travers le mouvement des gilets jaunes. C'est suite à cette expérience que j'ai décidé de m'engager plus concrètement en politique. Tout d'abord en participant à une liste citoyenne pour les municipales de 2020 à Auxerre. Puis à partir de novembre 2020, j'oeuvrerai la structuration départementale de la France insoumise pour défendre les conditions de programme en vue de la présidentielle et législative 2020. J'aimerais prendre un petit peu de temps aussi pour vous parler de nos militantes et militants insoumis de jeunes qui un jour ont décidé de se réunir pour refuser collectivement le monde dans lequel on nous précipite. Et oui, nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé, nous nous sommes organisés, nous nous sommes structurés sur le territoire afin de faire passer le message aux iconnaises et aux iconnais qu'un autre monde est possible. Donc nous sommes à l'heure à la rencontre des citoyens pour les convaincre et défendre le programme. Pour cela, je voudrais les remercier toutes et tous chaleureusement pour le temps qu'ils passent sans compter. Chaque jour, chaque semaine et chaque mois, il y a une lutte contre la résumination. Aussi, je les remercie encore. Et j'aimerais vous dire à toute l'assistance, joignez-vous à nous, même si vous n'avez qu'un tout petit peu de temps à me consacrer. Venez ajouter votre force et votre enthousiasme à notre combat. Vous serez bien accueillis. Vous vous demandez pourquoi nous nous engageons avec conviction ? Parce que nous ne pouvons pas regarder nos acquis sociaux qui font la force dans notre pays se faire démonter les impres et les autres sans bouger. Parce qu'on ne peut plus voir les ultra-riches et les multinationales continuer de faire du profit sur le dos des travailleurs et le détruirement de notre planète. Parce qu'on ne peut pas accepter que notre pays se laisse tenter par les sirènes du Rassemblement National qui est, je vous le rappelle, un parti fondé par un ancien SS et des nostalgiques du régime de Vichy. Enfin, parce qu'on ne peut pas s'éduire à laisser nos enfants, nos petits-enfants, un monde et une société détruits par des gouvernements inconscients et sans scrupules. Et puis parce que... C'est notre projet ! C'est une copie de l'original, vous en avez fait, j'ai pas les yeux qui sortent de la tête. C'est ce côté narcissique, ce côté méprisant. Je suis désolé, j'essaie de faire au mieux. Vous le savez, il y a quelques semaines, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a décidé de nous imposer 10 milliards de comptes budgétaires cette année et 20 milliards l'année prochaine. Cette décision découle immédiatement des directives européennes. L'impact, ce sont les fermetures de lits d'hôpitaux, fermetures de classes, fermetures des services publics de proximité. Toujours plus d'économie et d'austérité, au détriment du bien-être des citoyens et de la santé de notre pays. Pourtant, de l'argent, il y en a. Il faut juste aller chercher là où il est. C'est pourquoi nous proposons de taxer le super-profit des multinationales, les revenus des plus riches, les dividendes et procéder à la transformation en vue d'une Europe plus sociale. Les Françaises et les Français sont largement favorables à cette opposition. Manon Oubry, notre tête de liste, le rappelle sans cesse lorsqu'elle a invité dans les grands médias. Face aux 15 dégâts proposés par les libéraux et leurs alliés, nous proposons 15 solutions. Mais c'est le prix de l'électricité. Il y en a à mesure qui travaille dessus. Vous le savez peut-être, la semaine dernière, ils ont voté la fin du tarif réglementé. Donc le PS, les macronistes de la droite et puis l'URN avait pissimé, je crois. Refuser les pesticides, évidemment. Mettre fin aux accords de libre-échange. Adopter la clause de présomption de salariats pour les travailleuses et les travailleurs ruralisés. Donc l'égal Chalvi a eu une victoire partielle au niveau de la Commission. On espère que ce sera validé dans l'hémicycle. Mettre en place une allocation d'autonomie contre la clochardisation de la jeunesse. Abonir les règles d'antissage public, taxer les riches et les super-profits, passer au 100% renouvelable à l'horizon 2050. Inclure le droit à l'UVG et la contraception et leur accès gratuit pour toutes les femmes dans la charte européenne des droits fondamentaux. Garantir le droit d'asile sur les sols européens. Chasser les lobbies des institutions européennes. Refuser l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Défendre un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Incarner le camp de la paix en droit. S'opposer à la co-gestion de la Commission européenne pour les socialistes, les macronistes et la droite. Alors, il faut savoir qu'en 2019, Ursula von der Leyen a été élue grâce au soutien des social-démocrates, c'est-à-dire du PS chez nous, des macronistes de la droite et du Rennes. Donc là, elle remet son poste en jeu en 2026. En 2024, pardon. Et on va voir comment... 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 On va voir si les social-démocrates vont refaire le même vote. Les amis, je rêve d'un monde meilleur, plus juste, sans discrimination. Où les mots liberté, égalité, fraternité ne sont plus bafou. Où l'on pourra vivre dignement de son travail. Où chacune et chacun aura accès à l'éducation, à la santé, à la culture, et où nous vivons en fait, dans le respect de la vie et de la planète. Ce rêve, il commence le 9 juin, car ces élections sont l'occasion de montrer qu'il existe une force de gauche capable de bousculer les choses avec un vrai programme de rupture. Et de déjouer le duel Atal-Bardella qu'on nous promet déjà pour 2027. A partir du 9 juin, c'est l'après-Macron qui décide. Notre vice va aller au Parlement européen pour mener des combats concrets et ne pas faire continuer ce système anxiogène et mortifère. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous pouvez choisir l'avenir de vos enfants en allant voter. Si nous voulons que les choses changent, alors nous pouvons les changer. Si nous sommes déterminés et convaincus qu'ils changeront, il ne faut pas sous-estimer la force que nous pouvons toutes et tous avoir lorsqu'on se bat pour un idéal juste. Elle est immense. La motivation et la force de nos convictions doivent être notre force pour nous faire basculer dans une société à laquelle nous aspirons. Le 9 juin, donnez-nous la force de tout changer en votant pour l'Union Populaire et la liste de Manon au Béli. Merci. Alors, je vais aussi vous faire quelques petites anecdotes. En ce moment, on est avec la caravane Econès. On est en train de faire chaque samedi des lieux différents dans l'Union. On va rencontrer les gens du quartier pour les inciter à aller voter. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, l'enjeu, c'est la participation. Effectivement, si les électeurs de 2022 qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon se déplacent, il ne serait-ce que la moitié, c'est-à-dire environ 4 millions d'électeurs, ça veut dire qu'on pourra envoyer une quinzaine de députés au Parlement européen, c'est-à-dire faire un peu près de 1%. S'il y a moitié, ce n'est pas. Donc, l'enjeu, c'est de faire en sorte que ceux qui ont voté en 2022 puissent retourner aux urnes pour voter. Donc, plus la participation sera forte, et plus il y aura le maximum de députés qui iront au combat après 9 juin. Donc, ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que dans nos rencontres, on essaie de faire de la pédagogie, d'expliquer aux gens que c'est important qu'ils y aillent. Et bien souvent, quand on va toquer aux portes, on est souvent bien accueillis, pour la grande partie. Et les gens sont contents de nous voir. Ils sont contents de nous voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont nous voir pour savoir un petit peu quel est leur problème et quels sont leurs soucis. Donc, pour l'instant, on est la seule force qui se déplace pour aller voir les gens, pour leur dire qu'il y a un autre monde le possible. Et leur expliquer qu'ils vont se déplacer pour voter parce que leur voix est importante. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important pour moi parce que dans une société, on a tendance un petit peu à rester chacun de son côté. Ça permet de recréer du lien et d'expliquer que ce n'est pas une fatalité d'être dans leur situation. Et qu'ils peuvent changer les choses si vraiment ils le souhaitent. Et là-dessus, je pense qu'à mon avis, les gens pourront se déplacer pour aller voter. Et ça, on continue, on continue. C'est une démarche qui est longue. On y arrive petit à petit. Et j'espère qu'au 9 juin, beaucoup de citoyens français se déplaceront pour changer les choses. Voilà. Et la caravane sera à Avalon le 18 mai à Avalon. Et tous les samedis, elle a lieu dans Lyon. Donc, si vous voulez visiter Lyon. Tout à fait. Et samedi-là, elle sera à Auxerre. Et samedi prochain, à Mijène. Voilà. Celles et ceux qui veulent se joindre à nous. C'est une journée qui est assez sympa. On est tous ensemble. On passe une petite journée ensemble, les militants. Et puis, ça permet de rencontrer des gens, d'essayer de les faire inscrire sur les listes électorales. Et puis, de leur redonner quelque chose qui est très important, c'est l'espoir. Avec l'espoir, on peut changer beaucoup de choses. Donc, ça, il faut en fait le remettre, leur dire, leur faire comprendre qu'on peut faire autrement. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus pour cette réunion publique. Et j'espère qu'on vous reverra pour une caravane ou pour d'autres actions, avec le goût d'action qu'il y a à Mijène. Merci beaucoup. Mettez-vous bien pour faire une photo, s'il vous plaît.